Dans cette séquence, nous allons parler essentiellement de langage de programmation de manière, qu'on dira, assez générale, et puis de ce qu'il en particulier, qui a été le véhicule qui permettait effectivement de faire ce MOC. Alors, les langages de programmation, en fait, sont des systèmes d'écriture qui sont dotés de deux aspects que maintenant vous devez bien maîtriser, des aspects syntaxiques et des aspects sémantiques. La syntaxe ne s'occupe que de la forme des programmes, mais une forme, je dirais, de très bas niveau, qui est comment ils s'écrivent, quelles sont les grammaires qui les régissent. C'est ce qui permet effectivement d'obtenir des phrases sensées ou du moins raisonnables dans le langage où on est. La sémantique, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut la valeur et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut exécuter ce programme-là. Et un certain nombre de choses s'écrivent de façon intéressante en termes de syntaxe. D'autres sont forcément liées à la sémantique du langage de programmation. Donc, le langage, en fait, de quoi il est composé ? Eh bien, si on regarde ce qu'on a vu, en fait, il est composé d'un certain nombre de mots-clés et d'un certain nombre de fonctions. Ce qui est important dans un langage, ce n'est pas tant les fonctions. Qu'un langage en ait 50, comme ce qu'on a vu aujourd'hui dans la carte de référence, ou qu'il en ait 10 000, ça ne change pas la nature du langage. Ça change des tas d'autres qualités, mais ça ne change pas la nature du langage. La nature du langage, en fait, est déterminée par les mots-clés qui existent dans ce langage. Les mots-clés sont des choses qui sont prédéfinies. Les fonctions, ce sont des choses qui vont, qui viennent, ce sont des choses que vous pouvez vous-même définir. Donc, on voit bien, en fait, que la complexité du langage ne vient pas tant du nombre de fonctions que du fait qu'il y a des fonctions. Alors, les langages de programmation sont dits complets au sens de Turing. C'est-à-dire qu'en fait, tout langage raisonnable, et ce n'est pas difficile d'être raisonnable en termes de langage de programmation, est complet au sens de Turing, c'est-à-dire qu'on peut y écrire toute fonction calculable. Il y a des tas d'adjectifs qui sont attribués au langage de programmation, et je voudrais en décrire quelques-uns, notamment la régularité. Scheme, le langage que nous avons utilisé pour ce MOOC, est un langage où la syntaxe est extrêmement régulière, puisqu'en fait, il y a très, très peu de cas d'interdiction. La seule interdiction qui existe, c'est que vous ne pouvez pas écrire des définitions de fonctions, le mot-clé define, vous ne pouvez pas les mettre n'importe où. Mais à part ça, tout le reste, comment dire, est permis. Si vous voulez mettre un if dans la condition d'un if, il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre un let dans la condition d'un if, il n'y a pas de problème non plus. Il n'y a pas toutes ces irrégularités qui existent dans beaucoup de langages de programmation où il faut retenir qu'on n'a pas le droit d'écrire ça à cet endroit-là, etc. En Scheme, tout est permis, sauf de mettre des define n'importe où. Donc il n'y a qu'un seul cas d'exception. La puissance d'un langage, c'est le fait, effectivement, que l'on peut écrire simplement ce que l'on désire. Et c'est en général assez lié au nombre de fonctions que offre ce langage-là. Alors Scheme est un tout petit langage. Si vous regardez la norme de Scheme qui fait une cinquantaine de pages, il y a environ une centaine de fonctions, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à d'autres langages qui en ont quelques milliers. Je pense qu'un langage comme Common Lisp, par exemple, doit faire dans les 2 à 3 000 fonctions. Si vous regardez les bibliothèques standards d'un langage comme C ou C++, on commence à être à de l'ordre de 3, 4, 5 000 fonctions. Donc ce sont des langages qui sont extrêmement riches. Le problème du nombre de fonctions est que lorsque ça dépasse un certain niveau, l'entendement a du mal à rémémoriser toutes les fonctions qui existent. Et donc vous passez plus de temps à trouver la fonction qui va vous résoudre d'autres problèmes qu'à l'écrire si vous aviez le courageux de le faire. La complétude, c'est effectivement le fait de pouvoir écrire tous les programmes que l'on a envie de faire. Et c'est vrai qu'en termes de structure de données, vous avez des langages qui vous offrent par exemple les tables de hachage. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est à cet instant précis. Mais si vous ne les avez pas, vous devez les reprogrammer. Et ça, c'est un petit peu gênant. Le confort, le confort est lié principalement non pas au langage, mais à l'environnement de développement de programmation que vous avez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans ce MOOC, nous avons Mister Scheme qui est un tout petit environnement de développement, mais qui effectivement est bien insuffisant si vous aviez à écrire des programmes qui feraient quelques milliers de lignes. C'est un véhicule pédagogique, on va dire fort intéressant, mais pour les petits programmes que l'on est amené à écrire dans ce MOOC. La précision, l'efficacité. L'efficacité est aussi, comment dire, peut être vue de deux manières différentes. Et les langages font des choix pas forcément, comment dire, semblables. L'efficacité peut être vue soit comme l'efficacité pour écrire des programmes dans lequel vous cherchez à optimiser l'efficacité du programmeur, soit l'efficacité en termes de programmes que vous avez écrits et que vous voulez voir tourner très rapidement sur votre machine. Et donc là, on parle de l'efficacité du code qui a été compilé ou interprété par la machine. C'est deux choses différentes, mais évidemment, on veut les deux. C'est-à-dire qu'on veut des programmes qui soient à la fois efficaces quand ils sont exécutés et à la fois efficaces à écrire, c'est-à-dire dans lesquels on ne passe pas beaucoup de temps à les mettre au point. Enfin, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les langages, très souvent, sont en fait adaptés à des niches écologiques très particulières et qu'il y a très rarement un langage qui remplace totalement un autre. En fait, en général, quand un nouveau langage s'impose, c'est dans une nouvelle niche écologique qui vient de se créer et dans lequel le langage, en fait, marche bien, fonctionne bien, est adopté. Et si cette niche croit, le langage aura du succès. Si cette niche ne croit pas, le langage mourra. Il faut bien voir qu'en termes de langage de programmation, on en est à plus de 10 000 créés dans les 50 dernières années, mais qu'en fait, au-delà, disons, de 20 ou 30 aujourd'hui existants, le reste et tous les autres langages de programmation sont quasiment morts. Donc, les niches écologiques sont très particulières. La niche écologique de Scheme, par exemple, est double. Il y a l'enseignement pour, effectivement, l'initiation et la recherche, car il se trouve que la sémantique de Scheme est extrêmement simple et tient sur une demi-page d'équations et de lettres grecques, ce qui la rend fort propice à des variations pour essayer d'inventer de nouvelles façons d'écrire des programmes. Alors, tout ça pour dire qu'un des buts que s'est fixé le langage Scheme par rapport à son ancêtre qui était l'ISP, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir la base minimale qui permet toujours d'avoir toutes les propriétés que j'ai mentionnées, mais chaque fois qu'il y avait quelque chose qui pouvait être écrit avec les choses que l'on considère comme étant prédéfinies, cette chose a été retirée en disant « Non, non, si on peut la reprogrammer soi-même, ce n'est pas la peine de la mettre dans le langage. » Donc Scheme, en fait, a subi un processus de, je dirais, de concentration, de manière à devenir un concentré linguistique, des seules choses qui sont vraiment importantes, et tout le reste, en fait, a été retiré en disant « Non, non, si vous pouvez le programmer, ce n'est pas la peine de le mettre dans le noyau dur du langage. » Le langage Scheme, en fait, obéit à une norme, donc une norme I3E puis une norme, comment dire, ISO, qui fait une cinquantaine de pages, et c'est le seul langage dans lequel la norme est aussi petite. Les autres langages ont au minimum des normes qui font, en gros, 200 à 300 pages. Si vous regardez la norme de C, je crois qu'actuellement, elle fait 600 pages. La norme de C++ doit faire dans les 1500 pages. Tout ça pour vous montrer, en fait, que cet effort de réduction en Scheme a vraiment été fait. Alors, si maintenant je dois reprendre les grandes qualités du langage Scheme, vous avez, en fait, dedans les deux concepts qui sont le concept de variable et d'application, pour lequel la syntaxe est simple. Vous avez les mots-clés ou formes spéciales qui sont les formes spéciales fondamentales, define, if, let, et quote. Vous avez les mots-clés dérivés qui sont des formes spéciales, mais qui ne sont pas fondamentales, parce que si vous ne les aviez pas, vous pourriez les recréer à partir des autres mots, donc let, étoile, and, or, et qu'on. Vous avez les fonctions, donc on vous en a donné une cinquantaine dans la carte de référence. Il y en a environ 150 dans la norme de Scheme. C'est tout petit et c'est, comment dire, on peut arriver à mémoriser tout ça. La composabilité, c'est que la syntaxe est extrêmement régulière, donc il y a la seule chose sur laquelle j'attire l'attention, c'est qu'on ne peut pas écrire des définitions n'importe où. Et enfin, vous avez un accès quasiment immédiat, puisque vous avez commencé dès la semaine 3, à la récursion et l'emploi de structures de données récursives. Alors, pour ceux qui voudraient, en fait, continuer dans le langage Scheme, je mentionne juste simplement que, en fait, vous connaissez environ seulement la moitié du langage Scheme. Il y a d'autres caractéristiques que je n'ai pas du tout abordées et qui ne seront pas abordées, que je mentionne simplement si vous désirez en savoir plus. Il y a le concept de fonctions anonymes, qu'on commence maintenant grâce à Scheme et 30 ans après. Il faut voir que Scheme a été créé en 1975, donc on est presque plus de 30 ans après. Les fonctions anonymes, on les retrouve maintenant en tous les langages. Et même Java 8, la nouvelle version qui doit sortir cette année, va avoir des fonctions anonymes à la Scheme. Vous avez l'affectation, donc qui permet de modifier des variables. Ça, c'est des choses nouvelles. Vous avez des données modifiables. Vous avez la tour des nombres qui permet d'avoir les entiers, les rationnels, les nombreux complexes, etc. Vous avez un concept absolument fabuleux qu'on appelle les continuations et sur lequel j'ai beaucoup fait de recherches. Et vous avez bien sûr les macros qui permettent de pouvoir compléter le langage avec des nouvelles formes spéciales, plus adaptées aux problèmes que vous cherchez à résoudre, plutôt que les moyens standards. Vous avez des nouveaux types de données qui sont les vecteurs, les flux, les exceptions, etc. Et surtout, vous avez une incroyable diversité de styles de programmation que l'on peut trouver en Scheme, qui sont la programmation par objet, la programmation par flow, la programmation paresseuse, la programmation dirigée par les données ou par passage de continuation. Et tout ça, ce sont des styles différents qui, en fait, vous permettent d'avoir, comment dire, d'étendre votre arsenal de moyens dont vous disposez. Alors, je vous invite à regarder les 50 pages du standard I3E si vous voulez effectivement en savoir plus sur ski. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada